Bienvenue dans la partie 2 de notre formation gratuite sur Power Query. Je suis Célestin, formateur Excel chez Morpheus Formation et dans cette vidéo je vais aborder le sujet des connecteurs sur Power Query qui est, je le rappelle, un outil incontournable pour transformer et manipuler vos données. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Morpheus Formation. Nous publions régulièrement du contenu qui traite plein de sujets du quotidien sur Excel. Dans une première partie, nous avons réalisé une découverte du logiciel. Je vous invite à aller voir la vidéo qui est publiée sur la chaîne YouTube de Morpheus Formation. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie, je vais vous parler des connecteurs. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un connecteur dans Power Query ? C'est simplement un élément qui va permettre de se connecter à une source de données spécifique afin d'importer dans Power Query nos données pour les transformer et les modifier pour l'analyse. Pour vous donner un petit schéma, ici on peut voir, on a nos sources de données qui peuvent être diverses. On va voir qu'il en existe plusieurs. Ça peut être des fichiers comme des fichiers Excel, CSV, du PDF. Il y a les bases de données telles que le SQL Server ou encore Oracle. Pour les services en ligne, on peut penser à SharePoint, OneDrive, Teams. Il y a Salesforce également. Et après, il y a des données web, une page web par exemple. Et ensuite, il y a plein de connecteurs. Alors, je vous invite un peu à aller les voir quand vous allez dans l'onglet des données. Et en fait, obtenir des données, vous allez voir, il y a plein, plein, plein de choses. Donc, vous voyez, à partir d'un fichier, ce que je vous disais, Excel, TX, CSV, il y en a plein. Là, à partir d'Azure, des outils qui sont intégrés à Microsoft, des bases de données. Donc tout ça, en fait, ça, c'est des besoins qui sont vachement ciblés pour des personnes qui ont un besoin de se connecter à ce genre de bases de données. Ici, dans cette vidéo, on va voir les plus courants, les principaux. C'est-à-dire qu'on va voir les fichiers Excel parce que c'est une des sources auxquelles on va le plus se connecter et qui est une des plus répandues. On va voir aussi comment se connecter sur un URL qui est web. Et on verra potentiellement un dernier connecteur. Alors, on va en revenir à ce schéma. Donc là, on a nos sources de données qui est ce que je viens de vous montrer et les connecteurs. Et en fait, le connecteur est associé à la source de données. En fait, selon ce que vous voulez ramener, un peu comme je le disais juste avant, il va falloir que vous choisissiez la bonne source et le bon connecteur pour la bonne source de données. Et ça, c'est hyper important. Et pour rappel, Power Query, en fait, joue un peu ce rôle d'intermédiaire. Il va gérer les connecteurs, il va gérer l'accès aux sources de données et il va gérer l'import dans le fichier Excel. Donc Power Query, c'est vraiment un entre-deux à ce niveau-là entre votre source de données et votre fichier Excel. Même si l'outil, et je le rappelle, intégré au fichier Excel. Sans plus tarder, on va aller voir un premier exemple qui sont les fichiers Excel. Je le donne dans cette formation puisque ça va répondre à 80% des besoins des gens qui regardent ces vidéos puisque c'est vraiment le connecteur le plus répandu et ce qu'on utilise le plus. Puisque même sur des logiciels qui sont assez spécifiques, on a tous dans les entreprises des logiciels qui ne sont pas des fichiers Excel, mais qui sont des logiciels de défaut sur le web ou en dur, un peu comme SAP qui est très connu comme ERP, où on va pouvoir venir faire des extractions des données. Et souvent, c'est trois quarts du temps, ces extractions arrivent soit sous forme de fichiers Excel, sous forme de CSV mais qui est plus ou moins un fichier Excel, ou alors sous forme de genre de bloc-notes, sous forme de fichiers texte. Donc tout ça, ce sont des sources les plus communes auxquelles on peut venir se connecter. Pour un fichier Excel, pourquoi je le montre ? En fait, il y a une petite spécificité entre un fichier Excel qui va être placé en local ou en ligne. Alors c'est ce qu'on voit là. Ici, j'ai mis fichier Excel en local, ici en ligne. Alors pour donner quelques exemples, un fichier Excel en local, ça va être un fichier qui est placé sur notre bureau ou alors dans un dossier, dans l'explorateur de fichiers tel qu'on le connaît habituellement. Néanmoins, ces dernières années, on a eu une émergence d'outils comme le OneDrive, SharePoint. SharePoint, c'est un OneDrive qui est un peu déguisé avec une mise en forme. Les ressources Teams, alors ce seraient souvent les entreprises qui travaillent avec Teams, c'est des outils Microsoft, et souvent OneDrive et SharePoint sont associés à ces ressources Teams. Et en fait, c'est toujours la même chose. En fait, c'est un espace en ligne de stockage du fichier Excel. Et là, il y a une petite spécificité puisque quand on va dans Obtenir les données, on peut voir qu'on peut prendre nos données à partir d'un classeur Excel. Et ça, c'est vrai pour des fichiers Excel en local, mais pas pour un fichier Excel qui est placé en ligne. Et ça, c'est hyper important puisque le mode de connexion va changer. Malgré que le fichier Excel, oui, c'est un fichier Excel, malgré que ce soit vraiment un type XLSX ou XLSM, si vous prenez en charge les macros, peu importe, eh bien, oui, le fichier, vous n'allez pas vous connecter de la même manière selon où il est placé. Alors simplement, on va commencer par le fichier Excel en local. Comme je l'ai mentionné dans la première partie de cette formation, on va prendre l'habitude d'aller dans Données, Obtenir des données et lancer l'éditeur Power Query. Pour rappel, tout ce que vous allez voir là, ce sont ni plus ni moins que des raccourcis de ce qu'on va faire dans l'éditeur Power Query. Et ça, vous allez prendre l'habitude au fur et à mesure de faire ces raccourcis-là. C'est quelque chose que je conseille, quelque chose que je pratique moi-même. Néanmoins, je pense personnellement qu'il est important quand on débute de toujours lancer l'éditeur Power Query. Je le rappelle, vous allez dans l'onglet Données, Obtenir des données et là, lancer l'éditeur Power Query. On va obtenir cette interface-là, où là, on peut voir, il y a encore la requête de la première partie. Et on va venir se reconnecter à ce même fichier. Donc, clic droit, Nouvelle requête. Et là, on va aller chercher notre fichier Excel. Donc là, on voit qu'on retrouve tous les connecteurs qu'on avait juste avant. Donc, fichier et classeur Excel. Alors, pour en arriver là, je suis venu chercher mon fichier Excel. J'ai passé l'étape de l'explorateur pour masquer un peu des dossiers qui peuvent être sensibles au niveau des noms, etc. Et donc là, on va aller chercher notre donnée Exemple 1, où on va retrouver des années, des mois et un chiffre d'affaires. Bien sûr, ce sont des données qui sont fausses. Donc là, on va venir faire OK. Et là, on va ramener un fichier Excel. Donc ça, pour l'utilisation de Power Query par la suite, c'est des choses qui sont vues dans la partie 1. Ici, on va passer cette partie-là, puisqu'on l'a déjà abordée. Donc là, on s'est bien connecté à notre fichier Excel. Et à partir de maintenant, on peut venir utiliser Power Query pour modifier, rendre plus propre notre base de données, etc. Donc ça, on va passer, le mode de connexion fichier Excel est plutôt simple. On est venu chercher un fichier qui est dans notre explorateur de fichiers. Alors, soit dans notre bureau, soit dans un explorateur de fichiers. Après, ça peut être des ressources D, C, etc. Le principal, c'est que ce soit du local. Les serveurs, bien sûr, fonctionnent. Ça se faisait un petit peu plus à l'époque, je pense, dans les entreprises, mais ça existe toujours. Ça, c'est possible également. On va venir se connecter via ce type de connecteur, le fichier Excel. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer un fichier qui est placé en ligne. Alors, pour ça, voilà, j'ai pris ici mon Teams d'entreprise. Donc, vous voyez, je suis venu créer, dans mes fichiers, je suis venu créer un document Power Query Partie 2. Et là, voilà, un fichier Excel se connecter au fichier. Donc, quand je l'ouvre, ça m'ouvre mon fichier Excel directement dans Teams. Donc, ça, c'est des options qu'on peut connaître. Mais attention, là, je suis dans Teams. C'est exactement la même chose qu'on soit dans Teams, dans SharePoint ou encore dans OneDrive. Je pense que le plus commun pour vous, ce sera OneDrive. En tout cas, on va arriver sur un fichier comme ça en ligne. On voit bien que c'est l'édition en ligne. Et ce qui nous le prouve, c'est que là, j'ai le petit bouton édition. Ouvrir dans un fichier Excel. Et vous, vous aurez sûrement le navigateur qui ressemble à ça. Donc, vous allez sûrement avoir également ce genre d'affichage à l'écran. Peu importe ce que c'est, encore une fois, OneDrive, SharePoint, Teams, etc. Ça, je vais le fermer. Ce n'est pas vraiment ce que je veux avoir. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est que, voilà, dans un fichier Excel, celui-là, je vais le fermer. Donc là, il y a juste mon nom, prénom et mon âge. Je vais le fermer. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est que, quand on passe notre souris sur la ligne du fichier, on a les trois petits points. On va venir les prendre. Et là, on a copié le lien. On va venir copier ce lien-là. Et ensuite, on va retourner dans Power Query. Ici, je suis dans Power Query. Je vais venir faire un clic droit, Nouvelle requête. Et cette fois-ci, on va aller dans Autres sources. Et là, on a Web. Et bien, pour se connecter à un fichier Excel en ligne, sur une plateforme en ligne, ce sera le connecteur Web. Donc, je clique dessus. Et là, je vais venir coller l'URL qu'on vient juste de prendre. Et là, on peut voir que on a notre nom de fichier avec notre extension. Donc là, on a bien se connecter au fichier .xlsx. Tout ce qui va être à droite du xlsx, on va venir supprimer. Tac. Donc ça, je supprime. Et on a ici un x, un r et deux petits points. Tout ça, on va venir le retirer. Donc, on retire un r, un slash, deux points, x, deux points, et encore une fois, un slash. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire OK. À partir de ce moment-là, il va nous demander un peu comment on veut se connecter. Donc, très souvent, ce sera soit via un compte Windows. Moi, c'est un compte professionnel. Donc, je vais mettre compte professionnel. Je vais me connecter. Et après, je peux faire se connecter. Et là, vous voyez, on va arriver sur la même page qu'on a quand on se connecte à un fichier Excel normal, feuille 1. On retrouve bien nos bases de données. On fait OK. Et ça va l'importer dans nos requêtes. Et on va pouvoir, encore une fois, bon, là, on va imaginer qu'on a une plus grosse base de données. On va pouvoir venir l'exploiter, utiliser Power Query. Et une fois que c'est terminé, comme on l'a vu dans la première partie, on va faire fermer et charger. Donc ça, ce sont les deux modes de connexion à un fichier Excel. On va maintenant voir un autre connecteur qui est les dossiers. Alors, les dossiers, c'est hyper intéressant puisqu'il se peut également que sur des extractions de fichiers Excel, on ait plusieurs dates. On va venir extraire les données, par exemple, du mois de janvier. Ensuite, on viendra extraire les mois de, comment dire, le mois de février, mars, etc., etc. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas toujours de se reconnecter à une source Power Query, mais bien d'avoir une connexion à un dossier. Et ensuite, le dossier va venir se connecter sur tous nos fichiers. Alors, tout simplement, on va déjà voir se connecter à un dossier en local. Donc, ici, je suis venu mettre le dossier se connecter au fichier 1. Je vais venir le copier-coller, on va dire 4 fois, et on va le renommer. Là, je vais venir, je vais mettre juste 2, 3 et 4, tout simplement. Voilà. Ici, on va mettre 3, et on va renommer le dernier par 4. Et en fait, on va voir qu'on peut se connecter directement au dossier et venir ramener tous les fichiers qui sont à l'intérieur. Donc, ça, c'est hyper pratique et c'est vraiment un connecteur qui est super parce que dans la manière de travailler tous les jours, il arrive très souvent de se connecter à ce genre de connecteur puisqu'on gagne énormément de temps. On fait une seule requête Power Query et après, tout va être réappliqué directement sur nos fichiers. Donc, on va retourner dans Power Query et là, on va faire un clic droit à Nouvelles requêtes. Et dans les fichiers, on ne va pas se connecter au classeur Excel, mais bien à un dossier. Une fois qu'on est arrivé sur notre dossier, on va venir le doubler dessus et quand c'est bon, on va faire Ouvrir. Alors, attention, c'est normal que là, on ne voit pas les fichiers Excel. On se connecte bien à un dossier. Peu importe ce qu'il y a dedans, ici, en fait, l'objectif, c'est juste de nous ramener au lien de ce dossier-là, chose qui est faite ici, on se connecte au dossier qui se nomme Se connecter au dossier. Donc là, je vais appuyer sur Ouvrir et contrairement au fichier Excel, on va avoir deux écrans. Le premier est celui-ci. Ici, on va retrouver trois boutons. Annuler, on ne va pas en parler, ça veut juste dire qu'on annule ce qu'on est en train de faire, on annule notre requête. Transformer les données, c'est-à-dire qu'on va venir transformer cette table-là et la troisième possibilité, c'est de combiner et transformer les données. Combiner, c'est combiner tous ces dossiers-là et ensuite, on va venir les transformer, transformer la requête qui résultera de la combinaison des quatre fichiers-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours transformer les données puisqu'on va venir vérifier ce qu'on a dans notre dossier. Donc, transformer les données et là, on arrive sur cette étape-là. Donc là, on peut voir que alors ça, ce sera toujours la même base de données. On retrouve quoi ? On retrouve ici le lien du dossier. On a les attributs qui sont là. On a ici les données qui sont contenues dans les fichiers. Le nom des fichiers, leur extension. Donc là, on peut voir que c'est du format Excel. Donc là, par exemple, je vais venir amener une image en JPEG et je vais venir mettre également, alors attendez, je suis en train de chercher un support, par exemple, de cours. On va prendre d'ici un exercice Power BI. Moi, j'ai carrément le Word et le Excel. Donc là, j'ai deux fichiers exercice Power BI format Excel et ici Word, un format JPEG et on peut venir mettre un dernier juste pour dire d'explorer un petit peu les fonctions. Support de cours, voilà. Et là, je vais pouvoir venir mettre ici un support de cours, par exemple, sur la découverte de Power Query. Donc voilà, ça, on a plusieurs extensions et là, ce qu'on va venir faire, c'est dans Power Query, on va venir actualiser l'aperçu. En fait, actualiser l'aperçu, il va nous refaire la requête et en fait, on obtient ici les données qui sont un jour et vous voyez bien, on a l'extension PDF, JPEG, DOC, DOC, pardon, DOCX et XLSX. Pourquoi il faut venir transformer les données dans un connecteur dossier ? Tout simplement, si on avait fait combiner, il aurait combiné tous ces fichiers-là. Et en fait, combiner dans Power Query, ça veut dire prendre la source 1, la mettre avec la source 2, la source 3, la source 4 et toutes les sources qui composent le dossier. Et donc, en fait, derrière tous ces dossiers-là, il y a une base de données qui est plus ou moins propre, plus ou moins exploitable, peu importe. Mais en tout cas, il va venir tous les combiner, les mettre à la suite les unes des autres. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut parce qu'il n'y aura aucun sens. Par contre, si jamais dans ce dossier-là, on a quatre fichiers qui sont là, se connecter au fichier 1, 2, 3, 4. Ça, c'est ce qu'on veut ramener. Et ces quatre-là ont du sens puisqu'elles ont toutes le même nom de colonne et les données qui sont dedans sont cohérentes. C'est-à-dire qu'on a des données dedans qui vont être cohérentes. Je prends l'exemple... Bon, ici, c'est quatre fois le même vu qu'on l'a copiée que l'on a tout à l'heure. Mais si on prend un exemple concret d'entreprise, une extraction sur des ventes au mois de janvier, une extraction sur des ventes une colonne nombre de ventes, une colonne avec des dates, une colonne avec le produit, potentiellement la sous-catégorie, la catégorie du produit, peut-être un commercial, un chiffre d'affaires, une quantité, un montant. On peut avoir toutes ces informations-là et on aura toujours le même nombre de colonnes, les mêmes noms de colonnes également. Et du coup, on va juste venir combiner tous nos fichiers entre eux. Là, ça a beaucoup de sens et c'est très utile. Et du coup, lorsqu'on fera une nouvelle extraction, on viendra mettre dans ce dossier-là. Et on n'aura plus qu'à actualiser l'aperçu. Enfin, actualiser les données quand une fois on aura tout ramené, ça revient au même. Et on aura toutes nos données dans le fichier Excel à jour sans devoir se reconnecter à chaque fois un par un à tous nos fichiers Excel. Et donc, on va filtrer nos fichiers avant de les combiner. Ici, quelque chose qui est très simple et souvent c'est le cas dans les extractions, ce sont les mêmes noms. Ce qui fait que là, on a se connecter au fichier. On peut très bien dire, je vais venir filtrer textuellement cette colonne-là et je vais dire « Contient ce connecté au fichier ». J'aurais dû mettre au pluriel, ce n'est pas très grave. Je fais OK et voilà, on voit qu'il a bien filtré sur ces fichiers-là. Bien sûr, vous faites en sorte de faire tel que vous, ça vous arrange, tel que vous, vous avez vos données. Vous pouvez très bien filtrer sur les extensions également, dire je ne prends que mes fichiers Excel ou autres. Et par contre, je ne vous conseille pas de supprimer des colonnes ici. Laissez toutes vos colonnes, servez-vous-en pour filtrer vos données, mais ne les supprimez pas. Une fois que vous avez obtenu les fichiers que vous avez à l'écran, en fait, qui sont les fichiers que vous allez combiner, vous allez appuyer sur « Combiner les fichiers » et là, vous voyez, il va évaluer la requête et il va recréer notre requête. Là, on retrouve l'interface qu'on avait l'habitude de voir. On appuie sur « Feuille 1 », on retrouve nos données et on va faire « OK ». Ici, vous avez une petite option pour ignorer les fichiers avec erreur et là, on a « Exemple de fichier ». Donc, soit on cible un fichier, soit on dit « Je prends le premier fichier. » Moi, je vous conseille de prendre le premier fichier à chaque fois. En fait, il fait quoi ? Là, il va se connecter à un fichier au hasard. Donc là, il va prendre le premier de la ligne, celui de la ligne 1, qui va servir d'exemple de modification. Ce sera un peu plus clair après pour expliquer ces propos-là, mais en tout cas, ici, choisissez « Premier fichier » sauf si vous savez ce que vous faites en allant en chercher un autre. On choisit la feuille qu'on veut ramener et on va faire « OK ». Donc là, on va voir, il va nous créer d'autres petites choses dans les requêtes qui vont arriver juste là. Donc là, on a plusieurs choses qui sont arrivées. Je vais agrandir un petit peu. Donc là, on peut voir qu'il nous a ramené et « Se connecter au dossier » qui est une requête à part entière. Et là, on peut voir « Transformer le fichier à partir de « Se connecter aux données ». Ici, ne supprimez rien. Vous laissez tout. Tout ce qui va être paramètre 1, « Transformer le fichier », on n'y touche pas. Ce à quoi on va toucher, c'est « Se connecter au dossier » et « Transformer l'exemple de fichier ». En fait, ici, pourquoi on a deux fichiers ? Tout simplement, on a notre requête qui sera combinée et ici, on a le fichier qu'on veut combiner. Quelle est la différence ? Toutes les modifications qu'on va faire sur l'exemple de fichier vont se répercuter sur tous les autres du dossier. Ici, si je transforme mon exemple de fichier et que je dis « Je supprime la colonne « H » pour tous mes fichiers », alors, ici, c'est normal, vous supprimez juste l'étape « Type modifiée » quand il y a cette erreur-là. Comme ça, on retrouve nos données. On peut voir que la colonne « H » est partie. J'aurais très bien pu la supprimer ici. Néanmoins, les colonnes, ça a un petit peu moins de sens. Néanmoins, quand il y a des lignes vides, admettons, j'avais 5 lignes vides par fichier, les 5 seraient apparues ici. Ça veut dire que j'aurais eu 5 plus 1 fois 4. Donc, j'aurais eu 24 lignes ici, dont 4 remplies et 20 vides. J'aurais pu supprimer les lignes vides là, mais si je les avais supprimées ici, ça aurait effectué la même chose pour tous les fichiers. C'est plus simple. Et vous savez que ce que vous faites ici, ça va se répercuter sur tous vos fichiers. En tout cas, quand vous allez fermer et charger l'aperçu, il y a uniquement les données de ce connecté au dossier qui vont apparaître dans Excel. Donc là, pour aller un petit peu plus loin, je vais prendre ce fichier-là et je vais faire un copier-coller pour avoir un cinquième fichier. Je vais mettre en petit et là, je vais faire fermer et charger. Donc là, je peux actualiser l'aperçu, mais en fait, il viendrait ce fichier-là. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est que là, on va ramener nos fichiers, enfin nos sources. Donc là, on peut voir que Excel a chargé tout, enfin a créé autant de feuilles qu'on avait de requêtes, sauf BDD clients que j'avais supprimés juste avant. Et donc là, on peut voir que dans feuille 1, j'ai la table avec laquelle on s'était connecté via le web. L'exemple 1, c'était le connecteur d'un fichier Excel en local. Et là, on a les connecteurs. Alors pardon, se connecter au dossier, les connecteurs, c'était ma feuille d'avant, se connecter au dossier où là, on a bien, alors il est venu actualiser ma requête, mais on peut voir que le se connecter au fichier 5 est apparu ici. Donc on va refaire la manip. Fichier 5, demain, vous avez une nouvelle extraction. Donc admettons, ça, c'est le nom du mois. Donc là, vous avez le mois de juin qui apparaît, qui est ce qui correspond au 6. Eh bien ici, vous pourrez dire, tac, données. Je vais actualiser tout. Il vient actualiser les requêtes et là, il est venu ramener les données du fichier 6. Par contre, il n'a pas ramené age parce que je lui ai dit de ne pas prendre la colonne age dans mes requêtes. Donc ça, c'est le connecteur dossier. Il existe le même pour SharePoint. Donc ça, SharePoint, comme tout à l'heure, c'est des ressources en ligne. Donc si vous voulez que vous connectez à des fichiers Excel qui sont en ligne mais sous forme d'un dossier, vous vous connectez sur obtenir des données à partir d'un fichier et là, vous avez à partir d'un dossier SharePoint. Si on prend l'habitude de lancer l'éditeur Power Query, on va dedans, clique droit à nouvelle requête. On a ici, maintenant, c'est dans les fichiers et là, on a dossier SharePoint. Je vais vous montrer un dernier connecteur qui peut être intéressant. C'est un connecteur web. On est ici sur une page Google et je suis venu taper les verbes irréguliers en anglais. Donc là, on va prendre ce lien-là. Alors, je sais que ça fonctionne bien pour celui-ci, donc je vous le montre en vidéo. Néanmoins, il y a des sites qui ne vont pas forcément bien fonctionner. Il faut tester, en fait. Il y a des sites où ils bloquent, ils ont bien fait les choses, ils bloquent tout, c'est très protégé. D'autres, comme ces sites-là ou comme Wikipédia, quasiment tous les sites Wikipédia fonctionnent. En fait, vous pouvez venir chercher des tableaux qui sont dedans, des données qui sont dedans. Donc là, on a la liste des verbes irréguliers. Vous venez prendre l'URL du site. On repart ensuite sur Power Query. On va faire un clic droit. Nouvelle requête. Et là, on va aller sur Connecteur Web. Le même que pour le fichier Excel. Néanmoins, l'URL ne va pas être celui qu'on a pris tout à l'heure, mais ici, l'URL du site Web. Vous faites OK. Et là, il va vous demander comment vous voulez vous... Enfin, il va vous ouvrir le navigateur. Il est possible qu'il vous demande comment vous voulez vous connecter. vous dites soit en anonyme, soit... Normalement, ce sera en anonyme. Mais en tout cas, il vous affichera ici un navigateur avec les tables qu'il trouve dans le site Web. Donc là, on voit qu'on a deux tables. Alors, code HTML, texte affiché, on n'en aura pas besoin. Ce n'est pas quelque chose sur laquelle il est facile de se connecter. Là, on peut voir qu'on a des tables. En l'occurrence, c'est parfait. On peut prendre la table 2. On peut voir qu'on a des entêtes ici. Base verbale, prétéris, participe passé. Là, on ne l'a pas. Donc, on va prendre la table 2. On va faire OK. Donc là, on ramène la table 2 de notre fichier, enfin, de notre site Web, finalement. Et donc là, on peut dire, OK, mes entêtes sont en ligne 1. Je vais venir utiliser la première ligne pour entête. Du coup, je les retrouve ici. Et puis là, je vois que j'ai tous mes verbes irréguliers. Je n'ai plus qu'à faire fermer et charger. Il va me créer ma table 2. Alors bien sûr, si ça vous voulez changer, comme je le disais dans la première vidéo, vous modifiez le nom des requêtes. Et là, vous avez ici votre tableau avec tous les mots, enfin en tout cas, tous les verbes irréguliers sur lesquels vous pourrez ensuite travailler, utiliser, etc., vous en faites ce que vous voulez. On va essayer maintenant, alors je ne l'ai toujours pas fait, on a eu les Jeux Olympiques en été 2024. On va venir essayer de voir ce qu'il y a dans le Wikipédia. Donc là, on peut voir qu'il y a pas mal de choses. Donc là, on a un tableau avec les nombres d'épreuves, les sports disciplines. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de données dedans. On va venir essayer de se connecter à ce lien-là, chose que je n'ai jamais faite. Alors autant, les verbes irréguliers, je le prends souvent pour exemple parce que c'est un tableau qui est assez, comment dire, assez clair, etc. Il y a un exemple qui fonctionne bien. Là, on va essayer de, ici en direct, de venir se connecter finalement à la source web qui est ce que je viens de vous prendre. Donc franchement, je ne l'ai jamais fait avant. On va venir prendre le connecteur web. Donc ça se peut que ça ne fonctionne pas. C'est aussi la réalité des choses, la réalité de Power Grid, ça ne fonctionne pas toujours. Et donc voilà, ce que je vous disais, on peut arriver sur ce genre de choses où là, en fait, on se connecte soit en compte pro, anonyme, etc. Ici, on va rester en anonyme et on va faire se connecter. Est-ce que c'est le bon connecteur ? Je ne sais pas. Alors quand c'est comme ça, on ne sait pas forcément où se connecter. Moi, je vous recommande l'anonyme. Par expérience, je sais ce qui fonctionne le mieux. Donc là, on va utiliser l'anonyme pour ce genre de site. Visiblement, ça fonctionne. Et donc là, il va venir nous charger le navigateur tel qu'on l'a avant. Est-ce qu'on a des tables ou pas qui vont apparaître ? Je ne sais pas du tout. Ça charge. Donc s'il charge, c'est que logiquement, il doit y en avoir. Mais OK, je pensais qu'il n'y en avait pas. OK. Bon, on peut voir qu'il y a pas mal de choses. Alors on retrouve encore une fois le code HTML et le texte affiché. Calendrier des Jeux Olympiques. Alors là, c'est pas mal. Alors des fois, ils peuvent ne pas nommer table 5, 6. Alors ça correspond sûrement à des choses. Mais là, on peut voir discipline au programme des Jeux Olympiques. Donc si j'appuie dessus, on peut voir les aperçus juste là. N'hésitez pas à grandir pour avoir une meilleure visibilité aussi. Et donc là, on peut voir... Ah ben c'est le tableau qu'on avait vu juste avant avec les sports, le nombre d'épreuves, hommes, femmes, etc. Donc vous voyez, en fait, on peut se connecter facilement à ce qu'on avait. Donc ça, c'est pas mal si on veut faire des stats sur des sites web, des choses en communication, etc. ou autre. Ou faire de l'étude de marché sur des sites. C'est plutôt pas mal. Alors Wikipédia, je sais que ça fonctionne très bien. On sait que Wikipédia, ça traite énormément de sujets également. Donc c'est très intéressant et ça fonctionne. On va prendre là les disciplines de programme. On va faire OK. Ça va me ramener du coup une nouvelle requête qui est en source Wikipédia. Tac. Donc là, on se retrouve ici. Et donc là, si vous voulez qu'on manipule un petit peu avant de terminer cette vidéo, on va mettre en première ligne les entêtes. Ici, on peut voir qu'on a un nul. On peut voir homme, femme, mix, total. Donc là, nombre d'épreuves, on sait qu'on va utiliser le nombre d'épreuves. Donc quand c'est comme ça, personnellement, je vais utiliser une deuxième fois première ligne pour en tête et la colonne 1, je vais venir la renommer. Donc là, c'est épreuve. Tac. Épreuve, homme, femme, mixed, total. Voilà. Visiblement, on n'a pas trop de soucis. Là, on a un total qui s'affiche. ce n'est pas forcément bien à exploiter. On peut très bien venir dire je veux supprimer les lignes du bas. Donc il va partir du bas. Il va demander à partir du bas combien j'en supprime. J'en supprime une. OK. Donc là, il m'a enlevé ma ligne totale. Ensuite, on pourrait très bien venir dire je supprime ma colonne homme ou femme, peu importe. En tout cas, voilà, j'en ai terminé pour les connecteurs Power Query. Je vais faire ignorer pour ne pas ramener ma source de données. Ça commence à ne pas être n'importe quoi. Je vais nettoyer tout ça pour la prochaine fois. Et donc, la prochaine fois, dans la troisième partie, quatrième partie, on verra comment manipuler Power Query avec des fonctions qui sont un peu plus poussées. Notamment, pivoter, dépivoter et ensuite combiner les requêtes. Là, on a fait une première introduction à combiner les requêtes. Néanmoins, on verra qu'on peut aller un petit peu plus loin. On peut les fusionner, les combiner. On verra ça dans la partie 4. Partie 3, ce sera pivoter, dépivoter les colonnes. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Morpheus Formation pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pourrez également découvrir tous les autres contenus qu'on peut publier sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas également pour la formation Power Query ou formation Excel qui sont proposées sur le site de Morpheus Formation. Vous avez le lien en description. N'hésitez pas à faire un tour. Aussi, n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou envoyer un mail sur les contacts qui sont dans le site Internet. On pourra vous aiguiller et vous proposer les meilleurs plans de formation sur mesure en fait à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501